Y'a plaît pas que vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre, le retour de la glorieuse Ligue sur Call of Duty. Après un moderne warfare où on n'a pas vu la couleur tout simplement, Treyarch reste fidèle à lui-même en proposant de la Ligue et ce depuis Black Ops 2. Et voilà, regardez, je suis dans l'accueil, place dans le classement, je n'ai pas joué mes parties de classement, donc on va la découvrir ensemble. Et en allant directement dans les règles, j'ai pris une clim, mais pas une petite clim en mode le ventilo dégueulasse qui te souffle de l'air chaud sur la tête en été. Non, non, la vraie clim, celle des frigos qui gardent les vaccins contre le coronavirus à moins 80 degrés, parce que je vous jure, j'ai le seum. J'avais entendu dans les rumeurs qu'ils comptaient s'appuyer un peu sur le système de Black Ops 4 pour créer leur Ligue. A la rigueur, je me suis dit, bon, s'ils peuvent prendre les quelques bons points qu'ils pouvaient avoir du système de Black Ops 4, pourquoi pas ? Mais ils n'ont pas pris les quelques bons points, ils ont tout pris ! C'est exactement la même chose, et je suis dégoûté. Quand on voit les règles de grade, les voici. Il y a donc du coup, tous les 3 jours à peu près, je crois, des événements, ok ? Donc des événements, c'est-à-dire t'as 2-3 jours pour te fumer sur le jeu, finir dans l'un de ces classements, donc à savoir top 25 bronze, top 10 argent, top 5 en argent, premier en or, et ensuite pouvoir finir en diamant. Et donc, tous ces événements, on le voit ici quand on va dans la vue d'ensemble, regardez, événement en cours, fin dans 3 jours et 23 heures, si du coup vous finissez à une bonne place, ça vous permet de monter en grade. Mais le problème, c'est que ce système, pour être honnête, en plus d'être difficile à comprendre en fait, si on a juste envie de jouer classique sans avoir à essayer de se repérer sur des classements qui modifient tous les 3 jours et tout, bah, ça pue la mer, frère, c'est bon, j'ai pas envie de continuer à... ça me casse les couilles. Pourquoi est-ce que vous faites ça, frère ? Pourquoi ? Vous pouvez pas nous mettre un mode League classique bien, mais même pas nécessairement celui de BO2, qui était bourré de défauts, il était super celui de BO2, mais il était bourré de défauts. Les parties plus 150 moins 10, enfin, moins 10 plus 150, pardon, y'avait pas réellement de punition pour ceux qui quittaient, y'avait pas réellement de récompense en fin de saison. Là, y'a pas de récompense, donc en tout cas pour l'instant, je n'en lis pas la couleur, j'ai essayé de tout lire un petit peu, c'est le mode classique compétitif, mais ils nous disent pas, voilà, bah, à la fin, vous pouvez peut-être gagner un opérateur customisé, un skin, une variante d'armes, quelque chose qui te dit, cousin, tu peux aller flex derrière et dire, regarde, dans saison 1 de la Ligue, j'ai fini numéro 1, je suis arrivé diamant parce que j'ai réussi à me goder le cul 6 fois avec des gemmes et finir premier. Y'a pas ! Y'a pas ! Y'a rien ! C'est un système dégueulasse, là, on comprend rien ! Mais genre, en mode, la Ligue de Black Ops, c'était un succès, genre, en mode, waouh, tout le monde a kiffé cette... Pourquoi vous reprenez le même ? J'avais envie de le faire dans la pédagogie, d'expliquer des choses et tout, mais ça me dégoûte, je trouve ça nul, je trouve ça trop nul, bref. Juste derrière, quand on voit les divisions techniques, bah voilà, ta division technique, maître, les 2% des meilleurs joueurs, élite, les 10%, expert, les 15%, et ainsi de suite. Donc c'est des sortes, je sais pas, des divisions de maîtrise à monter, mais au global, c'est difficilement compréhensible et un peu nul à chier. Je suis déçu. Bon, malgré tout, on va quand même aller tester parce que ça fait peut-être un petit peu plaisir. Je vais lui donner sa chance et continuer d'essayer d'y jouer en stream, histoire de voir un petit peu ce système de gemmes et de classement. Allons trouver une partie, j'ai déjà fait mes classes, let's go baby ! Emmanuel Macron et Jean Castex en face, disons qu'on a au moins une petite motivation pour essayer de se la donner réellement dans ce mode de jeu. Ah, on a déjà un AFK, ça fait plaisir. Bon, c'est un point stratégique sur Garrison, ça fait plaisir, on va essayer d'y aller, de se la donner correctement. Alors, je sais que certains espèrent, bon ça je n'ai pas réellement d'informations, je sais que certains espèrent que l'arrivée du mode League descendrait peut-être éventuellement l'ESBMM en public, mais ça je n'y crois pas, enfin c'est même pas que j'y crois pas un peu, c'est que je n'y crois pas. Ouh, mon shoot est dégueulasse, j'ai encore un AFK dans la... Mais j'ai un AFK, j'ai un mec qui ne joue pas, on prend 20-0 sur un P1 qui est censé être full contest, ma vie. Mais les mecs en face sont totalement nuls, c'est grave, je n'ai pas joué à Call of Duty il y a quelques jours là déjà. Attends, c'est bon, on s'en sort. Hop là, Jean Castex, monsieur ! Monsieur Macron, monsieur Macron, vous allez vous calmer ? Non, vous n'avez pas de confiner sur la map, vous allez rester tranquille et surtout faire mourir. Oh le turn, oh le turn, bon ça c'est le début, ça fait plaisir. Je sais que certains... Oh mais monsieur Macron, que c'est pas style ! C'est ça la ligue, c'est ça les meilleurs joueurs mes couilles ! Eh oh, calmez-vous, vous avez vu ce que vous prenez quand vous rencontrez Zaknani dans vos duels ? C'est réduit. Ok, mais en fait c'est pas de la ligue les mecs, on est vraiment sur du système trophée disponible. Alors du coup, je sais que certains espéraient que le fait d'avoir de la ligue pourrait peut-être baisser le SBMM en partie publique. Je n'y crois pas trop, après c'est ton chat. Mais oh monsieur Macron, oh là là ! J'espérais, tu vois... Enfin, moi je n'y crois pas trop, ok ? J'espérais personnellement un mode ligue avec un bon système, etc. Bah vous voyez bien que j'ai été déçu. Par contre, à côté de ça, ça fait dire des bêtises à certaines personnes du style « Ah mais si, quel est l'avantage de jouer en ligue alors qu'il y a déjà le SBMM ? » Alors l'avantage, c'est de jouer dans un environnement compétitif avec des règles compétitives, des restrictions au niveau des armes, pas de stunner, pas de DMR, pas de type 63, la plupart des accessoires et autres trucs de merde cheatés. Oh, il m'a mis du sale qui ne sont également pas au rendez-vous. C'est le grand intérêt de la ligue, en fait. C'est de jouer sur un jeu épuré de toutes ces merdes et ça, ça fait plaisir. En tout cas, c'est censé faire plaisir. Quelqu'un ici ? Non ? J'en cache sexe avec monstre 12. Ils sont vraiment mauvais, ils sont vraiment mauvais. Je pense qu'en montant en grade, tu tombes sur des joueurs un peu meilleurs. Mais à l'heure actuelle, franchement, je vais être honnête, c'est pas le top niveau, même au niveau de mes alliés, ils sont un peu nazes. Mais bon, vas-y, vas-y. Donc, le grand intérêt, c'est surtout ça, en fait. On s'en bat les couilles qu'habituellement, s'il y a du SBMM en partie normale, ça fait, comme de la ligue, le seul problème du SBMM en partie normale, c'est qu'il n'y a pas de... C'est que, du coup, ça fait que dans tout le jeu, il n'y a pas de mode un petit peu kiffant pour s'amuser sans avoir à tryhard et surtout sans rank, sans système de progression, rien. Là, la ligue, concrètement, par exemple, le grand avantage, moi, j'ai critiqué le mode parce qu'il ressemble beaucoup à celui de Black Ops 4, difficilement compréhensible et surtout un peu difficile à se repérer. Mais dans le fond, il y en a un. Et ça, c'est un avantage, c'est une bonne chose. Tu vois, genre, tu vois ta progression, tu vois. Tu vois ton avancement. Là, par exemple, le niveau de la partie que je dois avoir, il doit être bronze. Eh bien, j'espère que quand je serai or, je tomberai pas avec des bronzes. J'espère que je tomberai que contre des ors. Tu vois ce que je veux dire ? On va balancer le napalm, hein ? Et ça, c'est le gros avantage. C'est pour si t'as envie de tryhard, de te la donner, tu vois, et que t'as pas forcément les contacts, de te mesurer au meilleur joueur. C'était ça, à la base de la ligue. C'était ça. Bref, moi, pour être honnête, je m'en suis un petit peu plein. Je vais quand même lui laisser un petit peu sa chance, tu vois. C'est-à-dire que je vais y jouer en stream, etc. Je vais voir le système de gemme, tout ça, mais... Moi, je suis le seul à jouer l'objectif. J'ai mes streaks. Attention, on va spawner ici. Ah bah. Ils ont du mal un peu. J'ai l'impression qu'il y a des AFK également en face, mais... Oh là là. Tiens, on va les... Regarde, napalm dans la... Enfin, artillerie dans la tête. Il se tait qu'à entre eux et tout. Aïe. Monsieur Macron, s'il vous plaît. Monsieur Macron. Je dis monsieur Macron. Mais vraiment, là, dites-vous que la mise à jour a été mise il y a 30 minutes et je suis... Enfin, 30 minutes. Ouais, ouais, il y a 30 minutes et je suis déjà dessus. C'est ça qui me fume. C'est que là, on est vraiment sur les préambules, les premières parties qui se font sur les serveurs. Et Zak est vraiment déjà là. Oh là 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 là. Tu sens que Macron et Jean Castex, ils sont pas super forts. Non, mais en soi, en plus, vraiment... Je comprends pas quand dans tous les... Le double sur les messieurs. Le très... Non, mais monsieur Macron commence à gagner ses duels contre moi. Attention, regardez, je l'ai peut-être tué 9 fois, mais il gagne ses petits duels. Je comprends pas l'intérêt... Là, par exemple, la machine de guerre. Ah oui, oui, c'est vrai. Bah oui, il y a la machine de guerre. J'avais oublié. J'ai pu prendre la machine de guerre en strict. J'espère qu'ils vont rajouter quelques restrictions et des choses qu'il y a dans la vraie compétition. Parce que ça, c'est un des points un petit peu dommage qu'on pourrait également, merde, noter de ce mode League. Oh, le full. Le full team pour Zak. Dont 3 kill à la machine. Mais ça, faut pas le dire. Attends. Attends. Ça va arriver à ma gauche. Là, tu fais... Coucou. Ils sont trop nuls, c'est grave, vraiment. Je m'amuse. Un enfant ! Je m'amuse ! Comme un enfant ! Ce qui est dommage, du coup, c'est que pour un mode qui se veut fidèle à la réelle compétition, à ce que les pros font, au final, en ayant quand même autorisé pas mal de choses que les pros n'ont pas en mode compétitif, tu te retrouves avec un mode League qui a un système de classement difficilement compréhensible. Plein de trucs que les vrais pros ne jouent pas. Et... Voilà. Franchement, pour étonner, je suis dégueu. Je fondais vraiment beaucoup d'espoir sur ces modes League. À l'actuel, je suis très clairement déçu. Après, franchement, ça me dérange pas de demander de la science. Je sais que, par exemple... En... Ennemi paralysé ? J'ai touché quelqu'un, là, encore. Ils sont vraiment nés en place. Mais je suis en sien avec 14 ! Mais je vais vous balancer de nucléaire, à un moment, moi ! 43-7. Donc, je suis vraiment déçu. Je pense que vous l'avez compris. Mais sait-on jamais ? Peut-être qu'en réalité, ça peut être plaisant et ça peut être un simple accompagnement au mode classé classique. Comme pouvait l'être la League de Black Ops 3. Mais à l'heure actuelle, voilà. Et là où je veux en venir, voilà. J'ai dit qu'elle était... J'ai dit qu'elle était... Similaire en tout point. Il est vraiment naze, lui. J'ai dit qu'elle était similaire en tout point à la League de Black Ops 4, mais je me suis peut-être trompé. S'il y a des mecs qui ont grindé la League de Black Ops 4 qui me disent « Non, Zach, il y a ça comme différence, ça comme différence. » Bah, je vous écoute et je vous mets... Même, je pinglerai votre commentaire, tu vois. Jusqu'à l'heure actuelle, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de différence, en fait. Et ça, c'est très dommage. Très dommage. Bon. A priori, on gagne fort, là. Ils sont où, les mecs ? J'entends personne. On va gagner comme ça ? « La RDA a une dette envers vous. » « La domination soviétique n'est pas sûr. » « La domination soviétique n'est pas sûr. » Limite, je fais des meilleures parties que quand je vais en public. C'est terrible. En plus, c'est réel. C'est-à-dire qu'en public, les 48-8, j'en fais. C'est beaucoup plus galère, mon gars. Alors que là, c'est facile. Là, c'est facile. Bon, après, c'est... En vrai, bouffez pas. C'est la première partie. C'est la première partie. Je suis tombé vraiment sur des mecs un peu bidons et tout. C'est un petit peu le jeu également. Bon, et bien, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai hâte aussi... Alors, je crois qu'ils ont mis un vrai truc de... Comment ça s'appelle ? Un vrai système de punition pour ceux qui quittent les parties. Je crois qu'au début, t'as un malus plus une défaite et t'as plus en plus de malus et plus en plus de défaites, ce qui rend le truc horrible. Ils te découragent vraiment de quitter. Ça, c'est une bonne chose en essayant de trouver les points positifs. Je vous tiendrai au courant de mes différentes expérimentations parce que demain, après, je ferai une grosse session de 6-7 heures. Enfin, 6-7 heures, de 3-4 heures. Ça va bien pas mal. En ligue, en stream. Peut-être que mon avis changera. Je vous le dirai dans la vidéo de demain. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !